Smart et réglo, un focus juridique. Alors là on s'intéresse à un sujet. Vous qui avez été ou êtes salarié, vous l'avez vécu cette visite médicale. Elle est obligatoire, tout le monde y passe. C'est un passage obligé quand on entre dans l'entreprise. On prend son badge de cantine et puis ensuite on a une convocation pour la visite médicale. On fait un point parce que c'est un sujet assez intéressant qui paraît anodin mais qui est fondamental. Ginali Mazouz, merci d'être avec nous. Avocat en droit social au cabinet McDermott, Will & Emery. Vous avez souhaité parler de cette visite médicale. D'abord, commençons par le début, pas à pas. Qu'est-ce qu'on entend par visite médicale ? Ça paraît simple, on va avoir un médecin. On va avoir un médecin, pas n'importe lequel. Il y a un corps constitué de médecins spécialisés qu'on appelle les médecins du travail. La médecine du travail est organisée pour faire l'interface entre le salarié en termes sanitaires et l'entreprise. Et la visite médicale, celle qu'on connaît traditionnellement, la visite médicale d'embauche, elle a disparu avec la loi El Khomri en 2017. Elle est remplacée par une autre visite qui est une visite qu'on appelle d'information et de prévention. Le médecin du travail n'est pas un médecin soignant. C'est un médecin qui fait de la prévention. C'est vrai. Il ne prescrit pas, il n'y a pas d'ordonnance. Non, il n'y a pas d'ordonnance, il ne soigne pas. Donc la médecine du travail organise ses visites médicales. On en a grosso modo cinq types différents essentiellement. Il y a d'abord cette fameuse visite d'information et de prévention qui remplace la visite médicale d'embauche. Il y a ensuite les visites ponctuelles. Il y a les visites périodiques tous les cinq ans ou tous les trois ans en fonction de l'exposition au danger du salarié. La visite de reprise après un arrêt de travail et puis d'autres types de visites qu'on rencontre dans le cours de la vie. Oui, toutes les entreprises qui travaillent dans la chimie, qui ont en tout cas des classements Céveso, ont des obligations différentes d'une entreprise du tertiaire par exemple. Je vous pose la question, parce que c'est une question qui est soulevée, puisque le législateur réfléchit à réorganiser la médecine du travail régulièrement, on en entend parler. Utiles ou pas utiles ces médecins du travail ? Parce que c'est vrai que quand on est salarié, on se dit bon ben j'y vais, je réponds à toutes ces questions, ça ne sert pas à grand chose. Je vais faire pipi et mettre pour savoir si finalement ça ne sert à rien. C'est une très bonne question. La question appelle la réponse suivante. C'est utile, mais c'est parfois considéré comme pas assez utile. Les moyens de la médecine du travail ne sont pas extraordinaires, notamment en termes de communication du risque qu'elles identifient. Le secret médical, bien qu'il ne soit pas des médecins soignants, il reste couvert par le code de la santé et le code de déontologie des médecins. Ils ont une obligation de secret professionnel. Par conséquent, lorsqu'ils détectent quelque chose, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire ? A qui est-ce qu'ils peuvent en parler ? A qui est-ce qu'ils peuvent le dénoncer ? C'est une question qui est très 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 délicate. On n'arrive pas à saisir d'ailleurs quand on est salarié et qu'on débute dans une carrière professionnelle, quelle est la relation entre l'employeur, puisque c'est l'employeur qui vous oblige et qui vous convoque d'ailleurs, qui vous dit vous êtes convoqué dans tel lieu à 14 heures pour une visite. Quelle est la relation entre les médecins du travail et l'employeur ? Je pense à des cas que j'ai pu lire sur du harcèlement. Un salarié dénonce du harcèlement au médecin du travail pensant qu'il faisait bien et puis finalement ça ne remonte pas. C'est quoi la relation entre l'employeur et le médecin ? On est toujours dans cette difficulté liée au secret professionnel et au secret médical. Pour le salarié, le médecin du travail est parfois vu comme une espèce d'œil de Moscou de l'employeur. Il a l'impression que tout ce qu'il va lui raconter va être reporté à l'employeur et ce n'est pas le cas. Ce serait une infraction lourdement sanctionnée y compris par une radiation pour le médecin s'il venait à communiquer quoi que ce soit de spécifique sur l'état de santé du salarié. Et ce serait pour l'employeur. La cour de cassation dans un arrêt je crois du 30 juin 2015 l'a dit pour la première fois de manière extrêmement claire. L'employeur engage sa responsabilité professionnelle, civile et pénale lorsqu'il utilise des éléments du dossier médical du salarié dont il n'aurait pas dû avoir connaissance. Mais là on était sur un cas de harcèlement qui ne remonterait pas. Donc le médecin a cette information, il ne sait pas quoi en faire. Comment ça se passe pour des personnes qui viennent se plaindre que leurs charges sont trop lourdes, qu'ils sont des métiers manuels par exemple ? C'est pareil, on sent une certaine impuissance du médecin du travail. Qu'est-ce qu'on doit lui donner comme arme pour qu'il justement soit capable de transformer finalement le poste de travail, de pouvoir alerter ? Qu'est-ce qu'il doit avoir en plus ? Il y a deux choses. Il y a une chose qu'il peut faire très aisément. Il peut demander à l'employeur de manière nominative d'amender, d'adapter, de transformer soit le poste et les fonctions, soit la durée du travail par exemple, en spotant, en signalant à l'employeur une difficulté. Ça c'est dans son pouvoir ça ? C'est dans son pouvoir. Sans dire de quelle pathologie on est en train de parler. Pathologie psychique ou physiologique. Sans nommer le salarié ? Il peut nommer le salarié. Il peut le faire. Tant qu'il dit, puisqu'il va être obligé de parler d'un poste spécifique. Donc forcément il est identifié. Ce sera le poste de monsieur X ou de madame Y. Mais il ne devra pas parler de harcèlement, il ne devra pas parler d'insuffisance cardiaque, etc. Ça il ne peut pas le faire ? Il ne peut se prononcer qu'en termes d'aptitude ou d'inaptitude, d'instruction, de transformer, adapter le temps de travail et les fonctions. Donc sur le cas de harcèlement que j'évoquais tout à l'heure, le médecin du travail est impuissant, dans ses prérogatives professionnelles et juridiques, à intervenir ? Il peut intervenir mais par des biais. Il peut par exemple organiser un audit. Il peut par exemple demander à ce qu'encore une fois le poste de tel individu soit adapté de telle et telle manière, en faisant comprendre de manière implicite à l'employeur qu'il y a une situation de harcèlement. Ce qu'il peut faire d'efficace en revanche, c'est se faire délier de son obligation de secret professionnel par le salarié, de manière à communiquer avec le médecin traitant, qui lui a la plume beaucoup plus libre que celle du... Donc il y a un contournement, on repasse par le médecin traitant auquel... Exactement. Et le médecin traitant établira des attestations, enverra la personne vers un psychiatre pour établir un déséquilibre lié au travail, etc. Et le salarié constituera ainsi petit à petit son petit dossier précontentieux. C'est ça. Qui finance ? Qui rémunère la médecine du travail ? Ce sont pour les grandes entreprises, ils sont intégrés à l'entreprise. Tout en étant intégrés à l'entreprise, ils ne sont pas subordonnés à l'employeur. C'est un peu le débat de l'avocat au sein de l'entreprise. Exactement, c'est un peu le débat de l'avocat au sein de l'entreprise aux Etats-Unis notamment, où tout en étant rémunéré et intégré, il est censé garder, dans une fiction un petit peu tirée par les cheveux, garder une indépendance totale et intégrale. C'est pour ça que je vous amenais sur le débat de l'indépendance du médecin lorsqu'il est intégré, puisqu'il y a des services de médecine dans des très grandes entreprises, sans passer par des prestataires. On voit mal comment le médecin peut être indépendant de son employeur, parce que malgré tout, il est payé par son employeur. Il est payé par son employeur, il a une progression de carrière qui est gérée par cet employeur et c'est très compliqué. Et d'ailleurs, à cet égard, le secret médical est une bonne excuse pour le médecin du travail. Bien sûr. Parce que ça justifie son mutisme et ça justifie sa non-collaboration avec l'employeur. Donc ça veut dire, vous qui, j'imagine, avez eu à accompagner des salariés ou des entreprises, l'institution doit être supprimée ou réformée ? C'est intéressant d'avoir le regard d'un juriste. L'entreprise doit être réformée à mon sens parce que le travail de prévention est un travail essentiel. C'est plus d'une réforme que d'une suppression pure et simple, à mon avis, dont il s'agit. Il y a beaucoup, beaucoup à réfléchir et beaucoup à dire sur ce qu'il faudrait apporter. Notamment le point que vous soulevez depuis tout à l'heure, celui de la communication, de la remontée d'informations. C'est un vrai problème parce qu'on se rend compte de ce que l'information ne circule qu'entre le médecin du travail et le salarié. Ou alors entre le médecin du travail et les services de la médecine du travail. Ça sort très peu. Et donc ça n'aide pas l'entreprise à pouvoir prendre des mesures. Il n'y a pas que d'entreprise qui soit coercitive. Elles peuvent entendre positivement ce qu'on leur dit. Le médecin du travail peut, en face d'une situation particulière de harcèlement par exemple, aborder de manière générique avec l'employeur un programme d'audit, un programme de réforme du fonctionnement de l'entreprise. Sans nommer ni l'individu ni sa maladie, mais en parlant en termes génériques pour aller vers un mieux. Merci Dylan Mazouz d'être venu sur notre plateau. Parce que c'est un sujet qu'on pourrait d'ailleurs traiter dans le cadre d'un débat, cette médecine du travail, dont on parle d'une réforme qui finalement n'arrive jamais. Et dont les salariés ne sont jamais très satisfaits d'ailleurs du service rendu par cette médecine du travail. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes au cabinet. Mac Dermott. Willem Emery. Willem Emery. J'aime bien quand vous dites l'accent comme ça en anglais. Je ferais très très élégant. Merci d'être venu sur notre plateau tout de suite. On fait une courte pause pour retrouver le cercle et râche, le débat. Justement, tiens, ça va faire écho aux propos que l'on vient d'avoir sur la médecine du travail. On s'intéresse à la santé mentale des salariés. Où en est-on en cette rentrée ? Quelles sont les traces laissées par cette crise Covid, le télétravail, la distance d'appartements trop petits ? Qu'en est-on de cette santé mentale ? Est-ce que c'est à l'entreprise seule de porter finalement réparation des difficultés mentales des salariés ? On fait le point avec des experts, c'est juste après cette courte pause. Merci.